Tu me diras si tu reconnais. Aujourd'hui, on va faire Heure tes potes et ça va être très facile. Aujourd'hui, je te propose, comme je t'avais dit, le tuto plus rapide, parce que c'est un tout petit thème. Pas tant facile que ça à jouer, mais facile à apprendre, que je vais te proposer aujourd'hui le générique de Better Call Saul, ma série préférée. Pas de parlote, on va s'accorder. Certes, si tu ne connais pas la série, ça ne va pas te faire rigoler. Si tu connais la série ou si des potes connaissent la série, crois-moi, c'est un tout petit exercice de style qui contient plein de petits exercices techniques à l'intérieur d'un thème qui doit faire dans les 20 ans. qui va t'amener beaucoup de nouvelles cordes à ton arc. Décidément, c'est mancheval de bataille argumentaire en ce moment. Voici exactement comment nous allons le faire doucement. Tu dois le jouer de manière légèrement balour. Si tu connais ce générique, tu dois le jouer de manière légèrement balour. Tu ne le comprends pas, c'est du Vince Gilligan, c'est du Breaking Bad, c'est quelque chose qui est fait pour être un tout petit peu planant. Par conséquent, joue-le un petit peu à ta façon, sois un éléphant, un hippopotame dans un magasin de porcelaine et ça va sonner directement tout de suite. Point par point, sache que tu as la tablature en dessous que je t'offre aujourd'hui et qui pourra t'aider à comprendre exactement ce qui se passe. Nous allons jouer mesure par mesure. La première mesure que nous allons faire, nous allons faire ça. Aucun piège. Le premier accord, c'est comme à la majeure. C'est d'ailleurs exactement à la majeure. Deux, un, zéro, zéro. La première corde. Oui, c'est la première, à moins que tu aies une maladie du miroir. Deux, deuxième case. Mettons majeure, c'est toujours plus simple. Première case de ta deuxième corde avec l'index, toutes les autres à vide. Ok, on ne va pas avoir trop de notions de rythme aujourd'hui parce qu'on va le jouer, comme je t'ai dit, un petit peu balourd, un petit peu comme une vieille fanfare de tuba rouillé. Alors si on a un vibrato en plus, ce serait encore mieux. Allez jouer avec des vieilles guitares type surf, beach boys, tout ça. Les Jaguars de Fender exactement. Ensuite, tu viens faire un shtac. Pour faire un shtac, tu utilises le doigt que tu veux et ta main gauche, elle vient à peine appuyer sur les cordes pour ne plus fabriquer de notes du tout. Ça va, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Ce qui se passe après, c'est que tu vas prendre ton majeur, ton index. Tu viens faire un slide, tu tapes en deux, mais tu laisses la tension. Tu laisses appuyer ton doigt jusqu'à la quatrième case, tu appuies. Tu le glisses de deux à quatre. Impulsion sur la deux, tu gardes la pression sur la corde, tu te débrouilles pour l'accorder comme il faut. Ici, tu fabriques un 4-5-4. Lui, il est déjà à sa place. Lui, il vient, c'est exactement comme un sol. Sauf que tu le fais en quatrième case. Quatre. Dernière corde, quatrième case. Et au milieu des deux, dans le triangle, cinquième case de ta troisième corde. À savoir, slide. Et tu descends la quatrième, la troisième et la deuxième. Tu laisses sonner. Pour la mesure, je récapépette. Ok. Ensuite, regarde la triade qui arrive. Battes-moi ça. 4-3-3. On joue pas celle-là, on joue sur les trois dernières. Quatrième case ici, que tu fais avec le majeur. Et pour que tu fasses un 3 et un 3 sur les deux dernières, tu appuies celui-là à plat. Tu lui plies le coude à l'envers. Ok. Ensuite, on la décale en sixième case pour celui-là. 6-5-5. Ça va ? La même position. 6-5-5. 4-3-3. 6-5-5. Et la phrase qui descend. Voilà. Alors, rythmiquement, il faut vraiment que tu la fasses comme si tu étais un guignol en rythme. Comment bien la faire ? Septième case ici. Utilise bien le doigté que je te montre. Tu as l'impression que je mets trois doigts ? Oui, j'en mets trois. Mais il n'y a que la septième case de la dernière qui m'intéresse. Ensuite, cinquième, avec l'index. Tu viens choper ta corde ici. Tu as troisième à la huitième case. Mais tu viens la pousser légèrement. Pour que ce ne soit pas très beau. Je recommence cette mesure-là. Ok ? Je recommence la deux premières mesures. Ça va ? Ensuite, qu'est-ce qu'il va se passer ? On refait de nouveau un A majeur. On refait j'tac. On refait le slide. Et tu vas faire un petit peu la même chose. Sauf que tu ne joues pas le 5-4-5 complet. Tu refais ton slide de 2 à 4. Tu refais un tout petit peu comme si tu allais faire notre accord de tout à l'heure. Sauf que tu fais ta dernière corde en quatrième case. Ton avant-dernière corde en cinquième. Et tu viens choper toujours sur ta troisième corde en troisième case. Et tu viens pousser légèrement. Pour faire un bend efficace, il faut que tu aies un petit contact ici. Et c'est ton poignet qui vient faire ça. C'est pas grave si tu réussis pas à la faire. Je recommence cette mesure. Tu la shoots la corde. Tu fais ta troisième corde à vide. Pendant que tu es, tu passes un espèce de Mi mineur, mais pas complet. 0-4 Celle-là à vide, celle-là en 2. 0-4-0-2 On a bientôt fini. Ensuite, l'accord qui va arriver de manière très brève. C'est un... Je te conseille de mettre un barré déjà tout en cinquième case. Toutes tes cordes. Tu viens mettre ton majeur en sixième case. Appuie bien droit. Si tu appuies comme ça, il va empiéter sur les autres. Et on n'a pas envie du tout qu'il empiète sur les autres. Mais toi, si tu t'en fous, tu peux partir. 5, excuse-moi. 6, 5 toujours. Qui est barré avec l'index. 5, 6, 5, 7. Cet accord, il est très bref. C'est pour faire un tout petit peu Strat. C'est une guitare de chez Fender. Selking William Epstein et Jimi Hendrix, ils avaient un bon guitariste et un mauvais. Je t'ai perdu. Je recommence la mesure. Et là, la descente. T'es déjà en 7, ça tombe bien. 7, 6, 5. Et tu reviens choper la 8 de ta troisième corde. Je recommence ces deux mesures-là. Et quand tu veux faire la descente, c'est toi qui décide. Il n'y a pas de batterie derrière. Et la dernière mesure. Il y a deux hammer. Premier hammer. Tu tapes en troisième case de ta deuxième corde. Et tu viens fabriquer. Tu viens marteauter. Tu viens hammerer. C'est-à-dire que tu ne la rejoues pas à droite. Tu ne fais pas. Tu fais. Tu sautes une corde. Tu fais presque pareil sur ta dernière. 3, 5. Hammer, 3, 4 sur ta deuxième corde. Hammer, 3, 5 sur ta dernière. Tu ne fais rien. Et là, 0 de ta dernière corde. A vide. Et tu viens choper ta troisième case. Et tu recommences notre la majeure. Et tu as fini. Et tes potes, ils sont bien en train de se fendre la poire. Je recommence tout doucement. Voilà. Amuse-toi avec ça. Si tu ne réussis pas à avoir dans la soirée. C'est que tu n'as pas mis assez de temps dessus. Crois-moi. Nous, on se revoit très vite pour un vrai tuto. Beaucoup plus long d'une demi-heure comme d'habitude. A très vite. 1 2 4 2 3 ...